Salut tout le monde, bienvenue chez La Cuisine de Riffine, voilà aujourd'hui je voudrais vous montrer comment je fais le fonds bois, donc les autres personnes les appellent feuilles, les faire le fonds bois pour cela j'aurai besoin de la tomate pelée et puis le thompson donc les chinchards que j'ai mis un peu sur le barbecue juste un petit peu et puis que j'ai enlevé juste après quelques minutes après disons 10 15 minutes parce que j'aime pas mettre directement le poisson dans le fonds bois parce que ça a un goût bizarre selon moi donc voilà vous pouvez faire comme vous faites d'habitude mais moi j'ai assaisonné mon poisson j'ai mis sur le barbecue pendant 10 15 minutes et puis j'ai enlevé tous les arrêts et je mets dans mon fonds bois j'aurai besoin de l'ail le poireau le pâte d'arachide et l'huile de panne donc bien sûr le fonds bois que j'ai bien lavé à l'eau chaude donc voilà je veux tout mettre et on serait trop juste après donc voilà une fois que j'ai mis au feu je vais mettre l'huile de panne vous mettez la quantité vous dosez vous même comment comme vous voulez en fait et après cela je vais rajouter le cube or que j'ai oublié de vous la présenter quand j'ai présenté toutes les ingrédients que je devais mettre donc j'en ai mis 4 cubes or que je vais laisser au feu pendant 30 minutes ensuite je vais revenir pour mettre d'arachide ce retour juste après nous voilà 30 minutes après je vais ouvrir je vais rajouter de l'eau et après je vais mettre le pâte d'arachide donc je vais pas mettre toute la boîte je vais laisser un peu donc voilà je vais laisser encore au feu pendant au moins 25 minutes donc comme j'avais dit au début de la vidéo moi j'avais mis le poisson chanchard que j'avais mis au barbecue pendant 10 15 minutes sinon faut mettre aussi les poissons secs mbis au cauca mais comme j'en ai pas donc c'est pour ça j'ai fait un poisson chanchard au barbecue bien assaisonné avec le gingembre l'ail le poireau et puis le bouillon granulé de volaille et voilà ce que j'aime pas mettre le poisson comme ça j'aime pas le goût que ça donne après donc voilà sinon faut faire comme vous le souhaitez avant je mettais comme ça mais je mets pas le goût en fait le poisson c'est un chanchard je mettais dans l'eau bouillant dans l'eau puis j'assaisonnais avec l'ail puis la muscate je m'étais au feu pendant 20 minutes mais le goût en fait ça me convenait pas en fait c'est pour cela j'ai changé sinon si vous avez le poisson sec le mongo c'est bon aussi le nzombo c'est le meilleur dans le fond de bois donc ça y'a pas match donc voilà sinon faut mettre aussi le mboto c'est bien aussi mais moi j'en ai pas tout ça j'ai pas encore acheté mon stock donc voilà puis le jour que j'achèterai mon stock je vais partager la vidéo avec vous donc là je vais rajouter mon poisson chanchard voilà puis je vais laisser 25 minutes au feu par contre je vais diminuer le feu donc voilà on se retrouve juste après 25 minutes après quand vous sentez que ça sent plus l'odeur du pâte d'arachide donc c'est cuit voilà là ça sent plus donc je vais servir et vous la présenter donc voilà comme vous pouvez le voir je l'ai mis dans une assiette aujourd'hui moi je vais la déguster avec le poisson fait au barbecue donc le chanchard que j'ai mis les oignons par dessus donc l'oignon je mélange avec du vinaigre blanc avec un peu de sel et de la mousquette donc voilà et puis je mélange ça donne un bon goût donc voilà voilà pour aujourd'hui nous arrivons à la fin on se retrouve pour une autre nouvelle vidéo à très bientôt chez la cuisine de réfine bientôt chez la cuisine de réfine bientôt chez la cuisine de réfine